C'est en prelude à la commémoration du 52e anniversaire des exécutions par pandaison et fusillade du 25 janvier 1971 que l'Association des victimes des Cambouaro a organisé cette conférence de presse. Le secrétaire général de l'AVCB, Abdoulaye Conté, a rappelé quelques faits historiques qui ont marqué les pages sombres de la Guinée sous le régime de la révolution. Ces faits historiques sont implacables et très 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 importants pour l'imaginaire collectif afin que vous compreniez que les mensonges ne peuvent pas continuer. Et c'est donc à cette occasion que toute l'intelligence militaire a fini qu'il est l'une des plus brillantes d'Afrique afro-comme francophone sera écumée, décimée et la discipline et les valeurs militaires directement remises en cause. Nous entraînons encore les conséquences aujourd'hui sans que la jeune génération, malheureusement trop souvent manipulée, ne sache d'où sont partis. Tout le monde en est là. La même année se fit le coup de Tidiane Keita, une personne en situation de handicap mental, souci médical, qui se jeta sur le président Siocto et donc la visite du président Kenneth Kanada le 26 mai. Il s'en suivit plusieurs dizaines d'arrestations et exécutions, y compris de celle de la personne qui a utilisé une phrase étudiante Keita. Le 22 novembre maintenant 1970, un débattement militaire des Portugais venait en Guinée. L'objectif des Portugais, c'était de libérer les prisonniers portugais qui étaient au départ emprisonnés à Mamou, à Mamou, pas à Conakry, qui étaient à Mamou. Et une semaine avant le débattement des Portugais, comme par coïncidence, on déplace les militares portugais et on les envoie à Conakry, à la belle vue, dans des villas qui sont à proximité de la mer. Et lorsque le département du Vendure-Nomand intervient, les militares portugais n'avaient qu'à aller libérer tous leurs prisonniers, aucun n'est resté à Guinée. Ils ont tout libéré et ils sont partis. Mais ils sont venus avec des Guinéens qui étaient à l'extérieur qui voulaient profiter pour regercer ces poulets. ils les ont laissés sur le terrain et ils sont partis. Et bien évidemment, ceux-ci furent massacrés. Mais ce débattement, à la fin, ce fut le moment le plus difficile pour le reste de la Guinée. Parce que ce fut l'occasion, pour le président secouplier, de faire la plus grande purge de l'histoire de la Guinée. Toutes les civiques, que vous voyez, que les intellectuels, qui ne savaient rien de ce débattement, furent exécutés dans des conditions haut niveau. 1970 et 1971 furent les années les plus, je n'aime pas toujours utiliser le mot noir, parce que c'est le plus dramatique de la Guinée. Jean-Alfred Matos, également fils d'une victime du Cambouaro et membre de l'AVCB, a demandé à l'État guinéen de prendre ses responsabilités sur le plan judiciaire avec la refondation pour faire un arrêt. La justice n'a pas été rendue. Quand vous faites un travail de devoir de mémoire, vous devez faire un travail pour restituer la vérité. Cette vérité, elle est sûre, elle est connue, elle est archivée. Mais pour que l'articulation entre vérité, justice et l'opération se fasse, il faut que l'État guinéen prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, on a parlé de violence d'État. Aujourd'hui, si vous voulez interpeller quelqu'un, on dirait toujours que la responsabilité pénale et individuelle, beaucoup n'existent plus. Mais il est important, pour que la refondation du temps que l'on connaît aujourd'hui se fasse, qu'on fasse un point d'arrêt sur la justice. Alpha Teli Diallo, fils de Diallo Teli, mort au Cambouaro, a exprimé un doute vis-à-vis du pouvoir de la transition pour un certain nombre d'actes posés en défaveur de la refondation de l'État. Comme tous les Guinéens, on était très heureux qu'effectivement, le système change et qu'on ait un nouveau pouvoir, qui est venu avec de très belles paroles. Mais quelles actions ils prennent ? Ne tenons pas compte de ce que tous les Guinéens savent. La première chose qu'ils font, c'est de donner le nom de l'aéroport à quelqu'un qui est aussi contesté que ses koutoumés, à quelqu'un qui, dans tous les livres d'histoire du monde entier, est considéré comme un criminel. Deux, ils restituent des biens à des gens où il n'y a aucune preuve que c'est à eux, alors qu'il y a des centaines de familles de victimes qui n'ont pas eu, aujourd'hui, ce qui leur appartient. Donc c'est pour dire, répondre à sa question, qu'on a beaucoup de doutes. Après, il y a eu une action qui, comme par hasard, peut-être qu'ils l'ont faite, pressé de calmer un peu les Guinéens, ils ont fait ce fameux séminaire sur la réconciliation. Mais vous remarquerez, notre secrétaire général l'a dit, il n'y a pas de réconciliation s'il n'y a pas de vérité, s'il n'y a pas de justice. Il n'est pas question que l'on soulève le tapis, on palaye la mémoire de nos parents sous le tapis pour parler de refondation. Je crois qu'ils l'ont bien dit, ils perdent leur temps. Tant qu'ils ne vont pas réhabiliter correctement, selon les conditions qu'ils ont dites, il n'y aura aucune refondation dans ce pays. L'Association des victimes des Kamboaro atteint de l'état guidéen la réhabilitation et la réparation des dommages causés par le régime de Sékoutouré. Sous-titrage Société Radio-Canada